Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboite. Aujourd'hui on va tester un gimbal ou un stabilisateur si vous préférez pour smartphone, le VILTA SE de chez Freevision. La particularité de cet objet, c'est qu'il est doté, soi-disant, d'intelligence artificielle qui lui permet de suivre, de se focaliser sur un objet qu'on sélectionne au départ, et de faire en sorte que le smartphone ne le perde jamais de vue. Si c'est le cas, ça pourrait être un objet très intéressant, parce que c'est souvent le problème avec les gimbal, c'est de jouer avec leur petit joystick pour toujours bien cadrer, comme il faut, c'est pas toujours évident. Si le truc le fait automatiquement pour vous, c'est un sacré avantage. Maintenant, est-ce que ça marche ou pas ? C'est parti pour le test. Il est vraiment très chouette l'emballage de la VILTA SE, puisque regardez ça, on a un côté qui est en mode paysage, et l'autre côté qui est en mode portrait, c'est original. Comme ça, si vous êtes une boutique, vous pourrez choisir comment vous voulez mettre l'objet en valeur dans votre rayon. Pas grand-chose d'autre à dire, on a les sempiternels petits pictogrammes qui permettent de savoir ce que l'objet va faire, donc on a une très bonne stabilité, c'est heureux, c'est un petit peu le principe de l'objet. Ça se replie vite, et ça se verrouille facilement, si je comprends bien ce qu'ils veulent dire là. Je pense que je sais pourquoi ils ont mis ça, je vous montrerai ça dans la vidéo. Moteur ultra silencieux, 5 modes de suivi différents, donc c'est le fameux système de tracking des objets. Mode point of view, ça c'est en fait le système de pointage des objets, mais sur votre visage, si j'ai bien compris. 17 heures d'autonomie de batterie, ça malheureusement je n'ai pas pu le mesurer parce que c'est trop long, mais effectivement la batterie a l'air de tenir très longtemps. Le IntelliTrace en fait c'est l'autre nom de leur système de tracking, il y a beaucoup de redites dans leur pictogramme. Et on a une application évidemment qui fonctionne avec le gimbal, sinon le gimbal avec votre application de téléphone pour prendre des photos, vous allez perdre toutes les fonctions intelligentes de l'objet, ce qui serait quand même dommage. C'est un petit peu son faire valoir. Néanmoins cet objet ne coûte pas une blinde, ce n'est pas parce qu'il a des fonctions comme ça un petit peu avancées au niveau software qu'il coûte beaucoup plus cher que les autres Gimbals. On reste sur un Gimbal accessible, ce n'est pas un truc à plusieurs centaines d'euros, rassurez-vous. Vous irez voir la description dans la vidéo pour le prix, parce que sur ce genre d'objet il est assez fluctuant, je préfère ne pas vous dire de bêtises. On se fait tout de suite au déboîtage. J'aime beaucoup ce côté bicolore blanc et orange, très sympa. Alors, on tombe sur un espèce de gros machin, de gros blocs. Voilà. Tac ! Qui est en fait une sorte de petit coffret de transport. Et puis il y a une notice, on va regarder ça de plus près. Alors, la notice d'abord, elle est très simple, il n'y a que quelques pages, elle est toute en anglais, mais elle est bien faite, elle est bien illustrée, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer sans faire d'erreur. Notamment, ici, un petit schéma qui vous explique comment bien positionner le smartphone et comment faire aussi pour qu'il ne bascule pas quand vous l'avez fixé. Parce qu'évidemment, selon la taille et le poids de votre smartphone, il y aura des petits ajustements à faire sur le stabilisateur avant de le mettre en marche. Le stabilisateur, lui-même, il est dans cette espèce de petit coffret. C'est une sorte de polystyrène compressé. C'est costaud et ça flotte. Ça peut toujours vous servir si vous faites du canoë kayak et que le truc tombe à la flotte. Il ne coulera pas au fond de la rivière, ça peut être intéressant. À l'intérieur, c'est très joliment présenté. Regardez-moi ça. On dirait presque, vous savez, un fusil de sniper pour aller faire un petit contrat vite fait. Ils ont toujours des petites valises comme ça où ils rangent leur flingue très proprement. Donc, ici, on a le câble de recharge. C'est du micro USB. On va faire le point. On va essayer. Oui, voilà. Très bien. Basique, mais c'est toujours important de l'avoir. Il n'y a pas de chargeur, par contre. Comme d'habitude, ça devient malheureusement une fâcheuse habitude. On est obligé d'acheter les chargeurs séparément. Un petit trépied logoté. Ça, c'est sympa. Ça permet de transformer le gimbal en une sorte de trépied. Alors, stabiliser un trépied, ça ne sert pas à grand-chose. Mais disons que ça vous évite de trimballer à la fois un gimbal et un trépied. Bon, on va dire que c'est quand même intéressant de l'avoir mis. C'est bien. C'est un petit bonus sympa. En plus, il est plutôt quali. Ça va. Et puis, bien sûr, on a le gimbal en lui-même. On va regarder ça tout de suite dans le détail. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce genre de technologie, un gimbal ou un stabilisateur, c'est essentiellement deux parties. La partie motorisée qui stabilise le téléphone et la partie contrôle que l'utilisateur tient en main et qui va permettre de piloter le gimbal si ça s'avérait nécessaire. Le faire tourner, déclencher la prise d'une photo, accéder aux paramètres avancés de l'application mobile dédiée, etc. Et puis, bien sûr, allumer et éteindre le gimbal, tout simplement. Donc, la partie commande, elle est très jolie. Elle est en deux textures. On a ce noir mat un peu partout et puis ce noir brillant au niveau des contrôles. Encore une fois, avec un petit logo dans le bas. Le joystick est plutôt agréable. Bon, ça reste des petits joysticks. C'est un peu comparable à ce qu'il y avait sur les premières générations de PSP. Et puis, on a des boutons pour les différentes fonctions. Deux voyants qui seront intéressants. Il faudra bien lire la notice. L'appairage Bluetooth n'est pas évident, évident. Donc, il faudra bien prendre votre temps en lisant le manuel. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. On le fait une fois et puis on est tranquille. Au niveau de la partie motorisée, on a le clips pour le smartphone avec des petits patins en mousse de chaque côté. Ici, il y a un système de recharge rapide. Mais sur le mien, il n'est pas activé. Alors, ils n'ont pas été très clairs chez Freevision. Ils n'ont pas trop su me dire si c'était parce que j'avais une préversion, un prototype ou si c'est parce qu'ils m'ont envoyé une version allégée pour les tests. Mais normalement, ce gimbal a un système de recharge sans fil de type Qi qui peut recharger votre smartphone pendant qu'il est dans le gimbal, ce qui accroît également son autonomie. Parce que l'autonomie du gimbal étant monstrueuse, 17 heures, je vous le rappelle, on peut prendre une portion de cette autonomie et la transférer au smartphone. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous faire la démo de ça puisque le modèle qu'ils m'ont envoyé, enfin le prototype qu'ils m'ont envoyé, n'est pas capable de le faire. Alors, il parlait aussi d'un système de quick fold. En fait, sur ce gimbal, il y a un petit système de clips. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Vous voyez ? Il y a un petit clips. Ici aussi. Qui bloque l'ensemble. Alors, à part évidemment cet axe-là. Mais les deux autres axes sont bloqués. Donc, ça évite que le truc se balade, soit tout mou dans tous les sens quand vous le transportez sans le smartphone. C'est pas mal, c'est pas idiot. Et puis, vous noterez la présence ici de la molette qui permet en fait de faire varier la longueur de cet axe ici pour stabiliser les smartphones selon leur taille et leur poids. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Maintenant, est-ce que ça marche ? On va regarder ça dans le détail. Voilà. La première étape pour pouvoir utiliser un stabilisateur comme ça, c'est de fixer son téléphone dessus. Donc là, ça se fait avec un système de pince comme ça. Que je n'aime pas d'ailleurs des masses parce que comment je fais ? Avec ma main gauche, j'écarte la pince de gauche. Avec ma main droite, j'écarte la pince de droite. Et ensuite, je le mets comment le téléphone ? Avec ma troisième main. Bon. Il faudrait que les constructeurs mettent un système où quand j'écarte une des mâchoires, l'autre s'écarte automatiquement. Un peu comme sur certains modèles d'imprimantes. Ils font ça. Vous savez, le truc pour caler le papier, quand on le bouge d'un côté, il se décale automatiquement de l'autre. Il y avait certainement moyen de faire quelque chose. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun gimbal qui faisait ça correctement. Ce ne sera pas non plus le cas malheureusement de celui-ci. Bon, ce n'est pas dramatique. On prend vite le coup de main quand même. On trouve toujours des petites combines pour y arriver. Mais c'est quand même une certaine gymnastique. Pas forcément évidente. Deux petites choses avant de faire le test détaillé de l'objet. On recharge la batterie par la petite prise USB qui se trouve ici et qui est protégée contre les éclaboussures par un caoutchouc. Et comme moi, j'ai un modèle qui n'a pas la charge sans fil, on peut le faire en filaire en branchant un fil de charge ici. Si vous regardez attentivement, il y a une trappe USB avec une prise USB en dessous. Mais ce n'est pas une bonne solution parce que vous voyez, quand le téléphone est dans le gimbal, la prise de recharge est obstruée ici. Donc comment voulez-vous que je mette mon câble ? C'est pour ça que ça aurait été bien que j'aie le modèle avec la recharge sans fil. Bon, ils ont décidé de m'envoyer le modèle qu'ils n'avaient pas. C'est un petit peu regrettable. Bien, alors avant de mettre un gimbal sous tension, il faut toujours vérifier que votre smartphone ne penche pas, ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez, si votre smartphone, quand vous le lâchez, il fait ça, puis il part comme ça vers la gauche, c'est que le contrepoids ici n'est pas à la bonne position. Donc il faudra tourner la petite molette que je vous ai montrée tout à l'heure, ici, pour ajuster la longueur du bras qui se trouve là. Là, avec un Galaxy S8, le réglage par défaut est bon. Ça ne penche pas ou très peu. Donc dès que je vais mettre l'objet sous tension, il va se stabiliser. C'est parti, je vais appuyer sur le bouton ici. Ça devrait automatiquement mettre le téléphone bien comme il faut. Hop, et voilà. Je n'ai rien fait du tout, vous avez vu, il s'est stabilisé tout seul. Et maintenant, le simple fait de me déplacer et le gimbal stabilise le téléphone et il est toujours orienté de la même façon. Ça, j'ai envie de dire ce que font tous les gimbals, c'est la base des stabilisateurs. Ça permet d'avoir toujours un angle constant, peu importe la façon dont je bouge. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme un steady cam. On n'entend pas les moteurs, effectivement. Super silencieux. On n'a même pas l'impression qu'il y en a d'ailleurs des moteurs. Et c'est certainement parce qu'ils ont mis des moteurs comme ça avec très peu de friction que l'autonomie de l'objet est bonne. C'est lourd comme gimbal. Il est un peu plus lourd que celui que j'avais testé la dernière fois. Je pense que c'est aussi parce qu'il est un petit peu plus sophistiqué. Ici, il y a une molette, vous verrez. Elle sert dans les applications, dans l'application mobile pour défiler dans les menus. C'est un petit peu une réminiscence de ce que faisait Sony avec leur fameux jog dial. C'est pas mal. L'interface et l'ergonomie du gimbal est très bonne. Je vais vous montrer le fameux système de tracking d'objets parce que c'est quand même la fonction star de ce gimbal. On y va. Une fois n'est pas coutume, je vous montre d'abord la fonction star de cet objet parce qu'elle est vraiment tellement géniale que je ne peux pas résister de vous la montrer en premier. C'est le tracking d'objets. Avec le stick, je peux me déplacer et cadrer le sujet que je veux. Comme ça, ça reste tout à fait classique de ce qu'on peut faire avec les gimbals. Je peux aller en bas, à gauche, à droite, etc. Je vous montrerai les différentes façons de se déplacer dans l'image plus tard. Mais il y a un système génial, c'est le tracking d'objets. Mettons par exemple, on va prendre un objet mythique. Je veux traquer ma NES qui est ici dans le coin. J'appuie sur ce petit bouton-là. Je sélectionne l'objet qui m'intéresse, donc la NES ici. Et maintenant, le gimbal va rester focalisé tout le temps sur la NES, quoi que je fasse. C'est-à-dire que je peux me déplacer dans toutes les directions. Il pivote automatiquement le téléphone en vertical et en horizontal pour que la NES soit toujours au milieu du cadre. Et ça marche incroyablement bien. Regardez ça. Je monte, je descends. La NES est toujours au milieu. Alors, ça se fait avec une certaine fluidité. Si je suis brutal, vous voyez, hop, il faut un petit temps pour que ça se remette au centre. Hop là. Mais ça se fait et c'est super fiable. J'ai essayé avec plein d'objets différents, même des objets. Vous voyez, la NES, ce n'est pas un objet qui est très compliqué en soi. C'est un bête parpaing quasiment. Mais même ça, le gimbal est suffisamment intelligent pour se focaliser dessus et ne plus jamais le perdre de vue. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité extra. J'adore personnellement. Alors, concernant les autres fonctions de l'application fournie avec le gimbal, c'est assez simple à comprendre et à manipuler. Ici, à gauche, on a les fonctions classiques des appareils photos, en plus de la fonction tracking que je viens de vous montrer. Donc, ça va être est-ce que je mets le flash ou pas ? Est-ce que je me mets en mode photo de paysage ou photo d'événements sportifs ou des choses comme ça ? La balance des blancs. C'est vraiment les choses vraiment qu'on trouve dans n'importe quelle application photo ou vidéo. Je passe là-dessus. Ça n'est pas très intéressant. Ce qui est vraiment spécifique au gimbal, c'est tout ce qu'il y a à gauche ici. Donc, quand j'appuie sur l'appareil photo, je peux faire des timelapse, des ralentis, des choses comme ça, des panoramas, activer ou désactiver le HDR. Là aussi, ça reste plutôt classique, mais l'application mobile propose tout ça. C'est bien. C'est plutôt bien fait. L'icône d'en dessous est vraiment spécifique là au gimbal, puisqu'on va avoir notamment le réglage du mode scène. Alors, ce qu'ils appellent ça, c'est régler les différents axes. Est-ce qu'on veut plutôt se mettre en mode promenade ou en mode sport, etc., ou personnaliser les réglages. Donc, on peut faire des réglages fins sur ce système. Le mode follow, ça, c'est intéressant. Ce sont vraiment les quatre comportements les plus importants du gimbal. Donc, follow, ça va être extrêmement rigide. Semi-follow, ça va être un petit peu plus souple. Lock, ça va vraiment verrouiller une position et ne plus du tout bouger. Et POV, ça va avoir énormément de souplesse. Et ça va, vous voyez, se pencher ou faire des petites choses comme ça, avoir un petit peu plus d'inertie que juste les autres modes qui sont un petit peu plus robotiques. Donc, là, ce sera vraiment en fonction de la préférence de chacun. Et puis, après, la dernière icône ici, ce sont vraiment les réglages fins. Donc, ça va être est-ce que je veux filmer en 4K ou en Full HD, la résolution des photos, des vidéos, est-ce que j'active le ralenti, vous voyez, je peux mettre jusqu'à 240 frames par seconde. Alors, à chaque fois, évidemment, c'est dans la limite de ce que votre téléphone est capable de faire. Ça va de soi. L'icône gimbal, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a vu juste avant avec régler notamment le, comment dire, l'amplitude des mouvements, les choses comme ça. Le joystick, ça va être pour régler sa sensibilité, ce qu'on appelle la dead zone ou des choses comme ça. Et puis, info, ça va être les infos sur la batterie et la possibilité de mettre à jour le firmware du stabilisateur. Parce que oui, on peut mettre le firmware à jour. D'ailleurs, juste avant de faire ce test, il y a une mise à jour que j'ai faite. J'imagine que ça corrige des petits bugs ou des petites choses comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème. Avant de conclure cette vidéo, un rapide petit mot sur la molette qui sert à naviguer dans les menus, je vous l'ai dit, mais aussi quand il n'y a pas de menu à l'écran, à zoomer. Donc, vous voyez, si je tourne la molette vers le haut, ça zoome. C'est un zoom numérique. Et si je la tourne vers le bas, ça dézoome. Donc, comme ça, vous pouvez zoomer ou dézoomer vos vidéos sans lâcher le gimbal, ce qui est franchement cool. Et bien voilà, j'en arrive au moment où il faut conclure cette vidéo et donner une note à ce produit. Quand un produit me dit qu'il est intelligent, je suis toujours un petit peu dubitatif. C'est toujours un mot qui me fait un petit peu peur parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut tout dire et rien dire, un produit intelligent. Ici, ça voulait dire que ce produit était capable de suivre intelligemment, donc un objet qu'on sélectionne à l'écran. Et ça marche. C'est vrai, il devait y avoir un algorithme, j'imagine, qui détermine les contours de l'objet qu'on a sélectionné et se débrouille pour que ces contours restent toujours au centre du cadre. Et ça marche. J'ai essayé sur plusieurs objets, ça fonctionne bien. Les visages sont automatiquement détectés donc vous pouvez juste les sélectionner et faire en sorte qu'ils soient toujours au centre du cadre aussi. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est parfaitement fonctionnel. L'objet en lui-même est bien fait, l'application mobile est super maniable, très ergonomique, je n'ai eu aucun problème avec ça. Les contrôles sur le manche sont bien faits, notamment la petite molette pour zoomer qui est très bien vue. Donc c'est presque un sans faute. Presque, parce que comme ils m'ont envoyé le modèle qui ne fait pas la charge sans fil, je suis obligé de me ravagre sur une charge filaire et je ne comprends pas comment on peut faire une charge filaire sur un tel objet. Regardez mon smartphone, il a le module photo ici et il s'insère dans le système comme ceci, comme ça, pour que l'appareil photo dépasse dans cette zone-là. Si je le mets dans l'autre sens, ça ne va pas marcher parce que le module photo va être en face de l'axe ici, il va être obstrué. Donc, ce n'est pas bon, il faut que je le mette impérativement dans ce sens. Ce qui signifie que la prise de recharge va se situer contre cette partie-là du gimbal. Donc comment je suis supposé recharger mon smartphone avec un câble tout en utilisant le gimbal ? C'est impossible. Je ne peux recharger mon téléphone que quand il est en dehors du gimbal, ce qui fait du gimbal une sorte de power bank externe, mais certainement pas quelque chose qui peut recharger le téléphone pendant que je me sers du gimbal. Donc mon conseil, si vous voulez vous acheter cette version-là du gimbal, ce serait de plutôt aller vers la version qui a la recharge sans fil. Parce que celle-ci, la recharge filaire, ce n'est juste pas bien fait. Ce n'est pas forcément de la faute du gimbal en lui-même, peut-être plutôt de celle des smartphones, mais dans ce cas-là, il aurait fallu assumer le truc de la recharge sans fil jusqu'au bout et la faire sur tous les modèles et ne pas proposer des modèles où la charge est bancale comme ça. Et bien voilà, c'était le test de la VILTA SE de chez Freevision. C'est un très bon stabilisateur, la fonction tracking des objets fonctionne, ça c'est plutôt une excellente surprise. Ça en fera un objet idéal pour les débutants qui ne veulent pas trop s'emmerder avec le joystick. J'ai beaucoup aimé tester cet objet. Évidemment, j'aurais aimé avoir la version définitive avec la recharge sans fil, comme ça, ça aurait vraiment été une ultime, mais il n'empêche que c'est quand même un super chouette objet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501